Sur l'événement Territoires Connectés à l'Université de Poitiers, dont vous êtes le Président, nous avons abordé la notion de territoire. Vous êtes géographe à l'origine. Notion de territoire et évolution vers les territoires connectés. Qu'est-ce que vous en dites ? Cette notion de territoire est une notion qui a été peu mobilisée. En géographie jusqu'au cours des années 1950-1960-1970. Ce n'est pas tout à fait par hasard car la conception de l'espace géographique était une conception d'un espace délimité. Les limites communales, les limites départementales, l'état-nation. C'était un espace fini avec peu de circulation, peu de flux, peu de circulation d'idées, peu de flux de marchandises. C'est vraiment une conception qui est très datée de l'espace, qui correspond à la société fordiste dans laquelle nous avons vécu, où en fait les individus n'étaient pas si mobiles que cela. Bien sûr qu'il y avait des circulations de marchandises, bien sûr qu'il y avait des circulations d'idées et des individus. Mais elles n'étaient pas déterminantes dans l'évolution des dynamiques spatiales. Et l'on assiste à partir du début des années 1980 avec la crise du fordisme à une redécouverte du pouvoir créateur des réseaux, des réseaux formels et informels, des réseaux économiques, des réseaux professionnels, des réseaux politiques. Et cela percute en fait la conception d'un espace délimité. Et cette notion de territoire va envahir les politiques publiques d'aménagement du territoire. Donc ça me semblait intéressant d'évoquer cela en préambule de mon propos ce matin. Donc bien entendu, l'université est partie du réseau des savoirs dans ces territoires-là, c'est-à-dire qu'on a compris. Et quel est justement le rôle d'une université aujourd'hui dans la création de ces savoirs sur un territoire ? Alors l'université est ancrée territorialement, mais également est de dimension internationale. Je vous donne juste deux éléments. Cette université capte bien évidemment des études des lycéens qui viennent des lycées de l'académie. Elle capte des étudiants en master qui viennent de toute la France, mais elle capte également des étudiants qui viennent de tous les pays du monde, puisque nous avons trois masters Erasmus Mundus. Et la semaine dernière, je remettais les 120 diplômes aux trois formations avec des étudiants venant du Brésil, du Chili, d'Indonésie, de l'ensemble de la planète, d'Afrique subsaharienne. Je dis cela car l'université a une mission universelle concernant le rapport au savoir. Et notre finalité est assez simple, c'est d'apprendre aux étudiants à apprendre, apprendre à comprendre le monde, un monde qui évolue très rapidement, à partir de savoirs disciplinaires maîtrisés, mais également de savoirs qui utilisent des savoirs d'autres disciplines. La finalité de l'université, dans son rapport au savoir, c'est de favoriser l'émancipation des étudiants de façon à fabriquer et des personnes capables de s'insérer professionnellement, mais également des citoyens capables de penser et de changer le monde. – De changer le monde. Alors changer le monde, justement, l'université doit changer aussi, puisque quand on parle de réseau, on parle de numérique, et donc sur ce colloque on en parle beaucoup. L'université est frappée de plein fouet par justement ce numérique, et donc ça évoque des changements. – Oui, des changements qui sont des changements majeurs. Cette révolution du numérique oblige a une vertu. Elle a une vertu, c'est qu'elle oblige tous les enseignants, quel que soit leur statut, à se poser la question des outils mobilisés pour permettre aux étudiants de devenir autonomes. Et elle oblige à poser, à débattre publiquement et collectivement avec les autres collègues, de la continuité des programmes, de cette continuité entre le lycée et l'université, de la façon dont on mobilise des savoirs transmis en présentiel et des savoirs qui existent grâce aux ressources numériques, qui sont des ressources mondialisées aujourd'hui. Donc cela a une vertu, c'est cette obligation de la discussion pédagogique qui n'est pas si fréquente que cela dans les universités françaises. – En même temps, on n'a pas parlé de MOOC. Le mot MOOC n'a pas été cité ce matin. Mais quelque part, on sait que quelque part, ça a une incidence. Les universités, c'est la guerre mondiale du savoir. Est-ce que le numérique à l'université de Poitiers aura aussi cette perspective d'offrir à tous ces étudiants des étrangers qu'on a vus dans la salle d'autres choses et de positionner l'université de Poitiers de manière différente ? – Alors nous savons, lorsque l'on regarde les grandes évolutions à l'échelle mondiale, qu'il y a l'ouverture de cours en ligne, mais également une grande marchandisation de ces cours en ligne. Et cela pose la question du service public que l'on met à disposition des étudiants. Donc nous avons déjà, bien évidemment, de nombreux cours en ligne. Ce qui me semble très très intéressant, c'est que nous avons mis en place, à la suite d'assises de la pédagogie, que nous avons organisé au mois de juin, qui ont rassemblé plus de 120 collègues, qui ont débattu pendant deux jours de ces questions pédagogiques, mobilisant la question du numérique, mais également, de façon plus générale, cette question de la transmission des savoirs et de l'émancipation des étudiants. Nous avons décidé de mettre en place, à compter du 1er septembre, un centre de ressources en initiative et ingénierie pédagogique, avec deux ingénieurs d'études qui viennent d'être recrutés, pour justement organiser ces débats avec les enseignants sur les questions pédagogiques autour du numérique, mais pas seulement autour du numérique, sur l'enjeu globalement, de la démocratisation de l'enseignement supérieur.